Générique Ah on y a cru, on a cru que le CAC 40 allait finir dans le vert grâce à Wall Street et puis non, l'indice français finit en recul de 0,59% vers les 4803 points. Aux Etats-Unis pourtant ça va bien, le Dow Jones grimpe de 1,7% à 17h45 vers les 27909 points et le Nasdaq gagne 1,4% vers les 11243 points. Alors plus que le débat présidentiel tendu et pas vraiment à la hauteur de l'enjeu, il faut le dire, les investisseurs ont apprécié l'espoir d'un accord du Congrès autour d'un nouveau plan de relance et puis ils ont pris connaissance également d'indicateurs plutôt positifs avec une enquête ADP qui a fait ressortir la création de 749 000 emplois dans le secteur privé en septembre. C'est mieux qu'attendu et de bonne augure on espère avant les chiffres officiels de vendredi encourageant aussi les promesses de vente de logements qui ont augmenté de 8,8% en août contre un consensus de 3,2% et après plus 5,9% en juillet. Sur le marché français, ce sont les foncières Clépierre et Mercialys qui ont tenu le haut du pavé aujourd'hui. Genfit c'est également une nouvelle séance de hausse. Suez arrive ensuite alors que Veolia a relevé l'offre faite à Engie proposant désormais 18 euros par action Suez, dividende inclus contre 15,50 euros auparavant. Une offre qui reste valable jusqu'à ce soir minuit et puis en tout cas une offre que le conseil d'administration de Suez réunit aujourd'hui juge floue et ne garantissant pas l'intérêt des actionnaires et des parties prenantes. Sur le CAC 40, c'est une autre foncière qui termine en tête Unibail-Rodamco-Westfield devant Total. Lors de la journée investisseur qui se tenait aujourd'hui, le pétrolier a annoncé que sa production de pétrole allait stagner, voire baisser légèrement d'ici à 2030. La croissance viendra du gaz et de l'électricité. Il investira parallèlement 2 milliards de dollars par an dans l'éolien et le solaire et puis il a confirmé une croissance du cash flow de 5 milliards de dollars d'ici 2025 et une rentabilité des capitaux propres supérieure à 10% dans un environnement à 50 dollars. Le baril Société Générale reprend aussi des couleurs, plus 2,6% à 11,32€. Et puis sur le SRD, nouvelle séance de belle progression pour Europe Car, plus 20,3%. Le groupe de location a annoncé une alliance stratégique avec Route Car Rental, un des principaux acteurs de la location de véhicules au Canada. Côté baisse, cette fois-ci, coup de frein sur Alsom. La faute à Bouygues qui a placé 11 millions d'actions du groupe d'équipements ferroviaires à 42€ par titre. Et puis Seb, Worldline, LVMH et Schneider Electric étaient également à la peine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oublie pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada